salam alaikum rahmatullah bonsoir bonjour à tous les algériens toutes les algériennes à travers le monde aux alaikum j'espère que vous allez tous et tout de bien incha'Allah spécialement en algérie comme d'habitude alors obligé de laisser le moteur démarrer pour ne pas que la lumière se coupe donc on va essayer un petit peu de j'espère que vous allez m'entendre elle m'aurait parlé un peu fort je voulais parler de ce qui s'est passé le bâle hier pendant le hérac ou un groupe d'individus influencé pour le moins qu'on puisse dire mais manipulé par à l'achat et c'est d'autres qui ont donné des ordres qui ont donné des mots d'ordre donc un groupe d'individus de plusieurs centaines de personnes on va dire a décidé d'entraîner d'autres personnes ou au moins d'y aller lui-même et d'aller essayer de quitter le parcours habituel du hérac et de se diriger vers el moradia el moradia c'est le palais présidentiel algérien donc ils sont dirigés bien sûr ils sont tombés sur un barrage de police puisque aucun pays au monde ne tolérerait ce genre de comportement mais ils le savent à l'achat zéton quand il est assis tranquillement à londres et ses enfants sont en train de siroter des cocktails à london je connais pas les endroits à london mais sinon à londres sinon je vous avais donné quelques endroits lui il en sécurité et tout ce qui est qui est qui donne des ordres sont en sécurité ou son occident tranquille posé l'argent il rentre de leur maître qatari ou ou turc ou ce que tu veux tous les cas de la mouvance des frères musulmans on le connaît avec l'organisation rachat qui est une filiale de al karama une organisation reconnue terroriste à travers le monde et ils donnent des ordres pour que les jeunes algériens ou pas jeunes dans tous les cas moi je parle des jeunes parce que quand t'es plus âgé que moi j'ai du mal à donner je sais pas à moi de te dire ça comme on dit chez nous tu sais ce que tu as à faire ou ce que tu as pas à faire elle m'aim eux ils sont tranquilles chez eux leurs enfants sont tranquillement en occident en train de se la couler douce et puis les enfants nos petits frères eux risquent leur vie risque des peines de prison et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé puisque ils ont tenté d'avancer vers le monde à dire mais et la vidéo je la mettra en lien mais elle est sur ma chaîne où on voit de loin d'ailleurs et c'est drarni un des d il s'auto proclame lui représentant du hérak alors personne ne lui a demandé et là je m'attaque pas du tout quand je parle du hérak etc je parle des leaders moi moi je parle pas du peuple mais moi je suis je fais partie du peuple et tout le monde peut faire des erreurs etc les élites sont défaillantes et c'est pas de la faute des gens à le moins mais chacun doit réfléchir et doit un petit peu se remettre en question elle m'aim d'arri film d'en haut parce qu'ils avaient tout préparé il s'est mis sur un balcon et il filmait d'en haut les émeutes et les incidents qui a eu alors la police algérienne n'a pas usé de violence et puis ils ont commencé à déborder puisque les gens étaient vraiment déterminés et c'est pour passer on ne sait pas où on va en reparler puisque à mon avis ça va prendre du temps un petit peu les canons à eau et ont été utilisés tout le monde s'est disparue dispersé et puis des personnes les plus virulentes ont été arrêtés et bien sûr dans tout dans tout dans tout maintien de l'ordre on maintient pas de l'ordre l'ordre en demandant aux gens s'il vous plaît puisqu'ils étaient on le voit d'ailleurs dans les images allez voir ce qui s'est passé ils étaient virulents ils étaient violents et ils ont agressé les policiers qui ont répliqué et c'est ça s'appelle la force régalienne c'est normal ce qui est sûr en tous les cas c'est que parmi ces gens là il y en a une vingtaine d'après ce que j'ai lu qui ont été arrêtés jugés aujourd'hui qui ont pris entre trois mois et un an de prison pendant que éteinte et ses enfants sont tranquillement en occident ça c'est ça c'est la pire des choses mais au delà de ça vous savez le but c'est 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 pas allemand à dire ils savent que ça n'arrivera pas aucun pays au monde ne tolérer que ça se passe comme ça on n'est pas dans un dans une république bananière on n'est même pas dans un on n'est pas dans un stade de foot même dans un stade de foot tu pourrais pas faire ça mais le but et je vous le dis parce que dans les jours à suivre et je pense mardi ça va s'action de sans tuer ça va se radicaliser parce qu'il ya des gens qui sont radicalisés malheureusement malheureusement c'est le dit c'est le mia c'est le mia ils sont en train de la faire voler en éclat une minorité de ceux qui manifestent sont en train de faire voler en éclat c'est le mia c'est le mia et je vais vous dire un truc leur cible depuis le début à l'achat des études et les traîtres etc tous ceux qui sont des traîtres à la nation c'est l'anp d'accord mais ça de côté mais l'anp n'est pas n'a pas été déployée sur le terrain et l'anp est en train de protéger nos frontières et de protéger le peuple algérien c'est les policiers force de police qui sont en première ligne dans les lacs depuis le début on a vu des scènes magnifiques il ya un an avec des pleurs des policiers des fleurs qui étaient remises les uns aux autres les policiers sont toujours dans le même rôle ce sont ces groupuscules qui ont changé et qui agressent les policiers qui les insultent etc donc le but et je vous le dis c'est de s'attaquer à la police maintenant ils veulent absolument s'attaquer à la police alors il peut y avoir plusieurs théories moi la mienne une des théories et c'est un coup de billard à plusieurs bandes c'est de pousser à la répression bien sûr pour pouvoir vendre à l'heure à leurs maîtres occidentaux et jouer sur sur les sanctions internationales mais au delà de ça c'est poussé parce qu'ils parlent d'attaquer les policiers dans les quartiers moi j'ai vu certaines vidéos je vous le dis ils sont leur cible c'est les forces de police qui ont été irréprochables jusqu'à présent et même hier il n'y a pas eu de blessés graves il y a eu quelques coups de matraque effectivement mais c'est normal quand tu te fais agresser et que tu es un policier que tu dois maintenir le barrage parce que si la police s'était retiré on va dire vous savez al moradia c'est la garde républicaine c'est l'anp c'est une force armée et ils ne sont pas là pour mettre des coups de matraque ou pour maintenir le peuple il ya une institution l'institution présidentielle qu'il faut protéger donc leur but c'est de pousser à la confrontation d'arriver à la confrontation avec l'anp ces tantes et ses amis veulent qu'il y ait des morts parmi nos frères et nos soeurs dans le hérak aujourd'hui et c'est ça qui me tue le plus c'est à dire que moi j'essaie de prévenir parce que ce qui m'intéresse moi c'est de préserver je l'avais dit au début du hérak avant le début du hérak même un seul mort serait une catastrophe pour moi donc j'espère que les algériens en majorité dans le hérak se rendront compte analyseront les choses et ne suivront plus parce que c'est pas la première fois qu'ils appellent nekaz avait appelé à faire ça zéton avait déjà appelé à faire ça mais comme le peuple algérien était encore dehors en masse personne ne les écoutait aujourd'hui il reste une minorité d'extrémistes radicaux qui ont décidé de passer à une autre étape et je vous le dis le but leur cible c'est la police mais derrière c'est d'arriver à une confrontation avec l'anp et on sait après ce qui peut se passer tout peut se passer après ça faut savoir qu'ils sont très très déçus de ce qui s'est passé hier la bande à z et d'autres ils s'attendaient à une vraie répression s'attendait à des morts ils s'attendaient ils avaient appelé à une grève générale de tous les commerçants etc personne ne les a suivi il y a qu'un groupuscule une minorité probablement des mecs du rcd etc qui sont manipulés qui se rendent pas compte qu'ils ne jouent qu'avec leur vie qu'au niveau de la population de l'opinion publique algérienne ou internationale ce qu'on a vu est ce qu'on voit sur la vidéo que je mettrai en lien en dessous à cdc des gens qui essaient d'attaquer des policiers qui forcent un barrage de police alors que la police protège le peuple algérien depuis le début et je pense qu'on a une des meilleures polices du monde au niveau de sa cohésion avec le peuple etc et c'est ce qui ne leur plaît pas donc ils veulent absolument rendre des la fitna moi je suis croyant donc je sais qu'allah leur fera payer cette suite la montée les uns contre les autres tout se paye tout se paiera un jour ou l'autre ça dans la dans le terrain aujourd'hui au jour le jour moi je pense que mardi il devait se passer beaucoup de choses donc faire attention ceux qui pensent qu'il faut de la répression tiré moi je pense pas quand quelqu'un de temps un piège il faut essayer de réfléchir maintenant moi je ne suis qu'un simple citoyen je pense qu'il y a des gens qui réfléchissent au plus haut niveau d'ailleurs ils dénigrent ils sont mis à dénigrer beaucoup les policiers en 10 ans moi j'ai vu une vidéo où il y en a qui disait oui les gendarmes ils ont des diplômes ils sont gentils sont bien alors que les policiers ils valent rien non 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 c'est faux il faut pas rentrer dans ce piège là et tout le monde sait que c'est faux d'ailleurs respect grand respect à toutes nos forces de l'ordre police gendarmerie à une paix à nos forces des pompiers des secours tout ce qu'on peut imaginer hommage grand hommage au peuple algérien qui est resté pacifiste en majorité c'est pas quelques centaines de personnes qui vont changer l'image du peuple algérien inchallah et donc j'espère que ça ne dégénérera pas en tous les cas j'ai l'impression qu'ils jouent leur dernière carte ils sont au bout du bout nous moi ce que je souhaite c'est que l'algérie avance qu'il y ait des réformes qu'il y ait des avancées démocratiques la vraie démocratie pas la démocratie du rcd ou de ou des études de rachat qui sont incompatibles il ya aussi d'autres choses qui se sont passées on a vu tout ça c'est venu bien sûr c'est un point très important tout ça c'est venu après les réunions les différentes réunions qui a eu à paris tout est tout s'est passé à paris et on est venu il a rencontré les amers des aides et c'est bouchachi les assoules tous bouchachi a fini avec la rencontre et cali ben hajj j'aimerais bien savoir que c'est il dit en aparté en privé entre eux est ce qu'ils vont encore se servir d'aller belge qui qui tomberait encore dans le même piège de serre le de faire le sale boulot à la wala nous verrons par la suite mais en tous les cas moi je pense que voilà l'algérie on essaie d'avancer on essaie de construire notre pays eux veulent le pouvoir et c'est pas le bien du peuple qui veulent quand ils envoient le fils d'une d'une mère à l'abattoir ou à la confrontation face au bal parce que quand ils veulent qu'ils aillent à moradia ils savent que il peut y avoir des morts renvo la vie d'un homme rien ici bas sur terre rien ici bas sur terre nouveau la vie d'un homme celui qui sauve un homme à sauver l'humanité donc j'espère que ce que je dis ça servira peut-être un petit peu juste une personne parce que sauver une personne ça serait sauver l'humanité elle moi et mes frères et soeurs je vous dis merci beaucoup c'est une petite analyse à chaud j'ai un petit peu regardé ce qui se passe j'espère que ça se passera bien que le peuple algérien continuera dans à être pacifiste que ceux qui manifeste et manifeste continueront à être raisonnable malgré on peut être d'accord pas d'accord et c'est mais rien ne vaut la vie d'un homme en tous les cas la patrie ou la mort nous vaincre on a un choix de faite attention à vous je vous aime tous et toutes et wallah malgré ce que je veux c'est préserver les vues humaines voilà c'est c'est tout ce qui m'importe le plus et petit message mes frères et soeurs arrêtez d'être négatif quoi que ce soit quoi qu'il arrive dès qu'il ya une nouvelle j'envoie certains qui partent directement dans la négativité restez optimiste quand il ya un problème dans la vie ça sert à rien de se lamenter faut affronter le problème billet il ya ça avec la meilleure des manières quand on peut et voilà hommage à nos forces de l'ordre courage aux forces de police ne tombez pas dans le piège nous sommes tous frères ces policiers sont des citoyens algériens sont des frères algériens ont des familles les dénigrer les insulter tout se payera donc il faut faire très attention ne pas tomber dans le piège pour avoir un certain pouvoir politique parce que c'est voué à l'échec ce genre de truc on l'a vu dans d'autres pays et ça sera voué à l'échec donc j'espère que tout se passera bien je vous embrasse tous et toutes faites attention à vous la patrie ou la mort nous vaincrons je suis dans un endroit spécial ici et j'espère que que tout se passera bien en tous les cas mes frères et soeurs je vous embrasse tous et toutes faites attention à vous je vous embrasse un par un et une par une ou taille jezer et la patrie ou la mort nous vaincre c'est la mort